Je m'appelle Christophe Roux, je suis professeur à l'université Paul-Sabatier, directeur depuis 2018 de la Fédération de Recherche AIB. Ils sont présents dans la salle Julie Cullimor, qui est directrice de recherche INRA, qui est membre du NIPM. En connexion devrait nous rejoindre Jérôme Chave, qui est directeur de recherche CNRS, et qui est directeur adjoint aussi de l'AFR. Et au fond de la salle Mathieu Arla, qui sera avec Monique Burrus, qui fera partie avec moi de la prochaine équipe de direction. Donc voilà pour la présentation des membres présents de notre côté. Donc, l'objet de la discussion d'aujourd'hui, c'était de se présenter, et typiquement de vous présenter ce qu'est la Fédération de Recherche, la Groupe de Sens Interaction Égo-Diversité. Et j'imaginais qu'au départ, si vous n'étiez pas habitué avec ce type de structuration, de vous présenter ce qu'est une Fédération de Recherche. Alors, désolé, c'est un peu administratif, mais c'est pour vous lire en fait ce qu'il en est. Les Fédérations de Recherche, au sens CNRS, là aussi, vous avez à l'INRAE à peu près la même chose, notamment à travers les SFR, les Structures Fédératives de Recherche, ce type d'organisation. Les Fédérations de Recherche regroupent en totalité ou en partie des laboratoires de recherche ou du service, relevant du CNRS ou d'autres organismes, bien évidemment, afin de coordonner leur activité scientifique et de mettre en commun tout ou partie de leurs moyens. Pour résumer la signification de cette phrase, c'est, eh bien, voilà, vous avez la possibilité de vous organiser, vous en faites ce que vous voulez en fonction de vos besoins. La suite du texte, c'est bien que les entités qui participent à une telle structure conservent leur individualité propre, autrement dit, les laboratoires, ce sont les unités qui produisent la science et qui restent évidemment en tant que structure fonctionnelle, il n'y a pas de problème, donc conservent leur individualité propre, des moyens en personnel, crédit et équipement peuvent être attribués en propre à la Fédération de Recherche. Bref, une Fédération de Recherche, ça ne remplace pas les unités, mais ça a des moyens de fonctionnement. Donc ça, c'est cette partie aussi que je voulais vous présenter. Et pour vous résumer un peu la situation et l'intérêt de ce type de structure, juste une petite image un peu triviale, nous sommes six unités actuellement dans la Fédération de Recherche. Eh bien, si on veut chercher des synergies entre ces six unités, on peut essayer de faire la transversalité, de mélanger tout cela, eh bien, ça peut ne pas être très heureux. Et si on y réfléchit bien, on arrive à des structurations un peu plus intelligentes, on va dire, et l'objet de ces structurations intelligentes, c'est de peser plus lourd que les six unités séparées sur des aspects décisionnaires, sur des organisations. Voilà un peu la philosophie de ce qu'est une Fédération de Recherche. Ça ne remplace pas, c'est une synergie entre unités, et c'est faire entendre ses choix, sa parole auprès des tutelles. Donc, ce qui a été fait dans le cadre de cette structuration de ces six unités, c'est lors de la création de l'IFR 40, qui était précédente à l'IFR AID, en 1996, c'était regroupé trois laboratoires qui s'appellent maintenant, ce n'est pas leur nom à l'époque non plus, le Laboratoire des Interactions de Plains de Mécrorganismes, le NPM, le LRSV, Laboratoire de Recherche de Végétale, et le Laboratoire Génomique et Biotechnologie des Fruits. Donc, il y a l'évolution qui a suivi, c'était un regroupement avec une structure au Centre National des Ressources Génomiques et Végétales, et un laboratoire d'écologie sur l'IPS, qui est le Laboratoire EDB. En 2010, l'IFR 40 est devenu l'actuelle Fédération de Recherche à Gros de Sciences, Interactions et de Diversité, c'est un changement de programme au niveau du CNRS, mais ça n'a pas changé la philosophie d'ensemble, et nous a rejoint ensuite le Laboratoire du NELIS, Laboratoire 7, en 2011. Cette structuration s'est concrétisée par un rôle très important au niveau des fédérations, c'est le développement technologique. Ce développement technologique a été initié dès le départ, avec le développement d'un plateau technique d'imagerie végétale, après plusieurs projets, CPER ou autres, il y a une plateforme actuelle d'imagerie de la Fédération, qui fait partie du réseau TRI, Toulouse Réseau Imagerie, qui est transversal sur tous les plateaux d'imagerie sur Toulouse. Cet exercice a été reproduit plusieurs fois, 2002-2006, la génomique, et bien la génomique que nous avons sur le site des ovules, elle a démarré, été initiée par ces laboratoires, avec de l'appui de l'INRA, et à l'époque, ça s'appelait encore l'INRA, et du CNRS, pour créer, en fait, et évoluer vers deux structures que vous connaissez sûrement, le CNRGV, l'actuel CNRGV, que j'ai déjà cité, qui fait partie, donc maintenant, de la FRG, et une plateforme, une unité de service, GetPlage, qui aussi est issue de cet effort de coordination entre les unités. Même chose pour la protéomique, en 2000, qui a fusionné ensuite avec la protéomique de l'IPDS, pour former une plateforme profit. Un autre projet aussi d'envergure, alors lui, on va pouvoir l'annoncer, maintenant, c'est quelque chose d'encore non-officialisé, mais le projet Plan Campus PAPS-B, alors PAPS, c'est pour Paul Agrobioscience, PAPS-B, parce qu'il y en a un, le A, qui a été construit sur le site de l'Insat, mais ça y est, il vient enfin en concrétisation, et le PAPS-B va, la construction va débuter en janvier ou février 2021, pour au moins un an de construction. Je pourrais citer encore les LABEX, LABEX-TULIP, qui émerge vraiment de nos unités, le LABEX-SEBA, qui provient, entre autres laboratoires, du laboratoire EDB, pour la part, écologie. La plateforme Toulouse, Plan Micro-Phénotyping, qui a été créée, hébergée au niveau de l'AFR, qui est ensuite prise pour notre plateforme, son chemin et son envol, EPMP est actuellement inoravé, ou LPM. Et enfin, dernier exercice, on va dire, de synergie entre nos laboratoires, c'est l'EUR-TULIP, qui vient d'être obtenu, et qui démarre actuellement. Donc voilà, si on voulait résumer, une fédération de recherche, pour quoi faire, vous l'avez sous les yeux, c'est cet historique, et qui continue, la flèche n'est pas terminée, et dans cette discussion, à laquelle vous nous invitez, à DINAFOR, ça rentre tout à fait, dans une réflexion, que nous avions, d'élargissement de nos tématiques, notamment vers, le vaste champ de l'agronomie, de l'agroécologie, et des aspects de foresterie, agroforesterie, voilà, il y a des mots-clés à partager, et des travaux à partager sûrement, et donc c'est ce que nous devons réfléchir. Alors, les thématiques actuelles, scientifiques des unités de la FRID, ce sont des thématiques, qui sont dans nos champs, des laboratoires de biologie cellulaire, interaction planique, organisme, et développement des plantes, nos laboratoires de biologie cellulaire, vont aussi vers de la biodiversité, ou vers des concepts d'évolution, et d'adaptation à la spéciation, mais ces trois concepts-là, biodiversité, évolution, et modélisation, on va dire, sont les points forts des laboratoires d'écolonés. Les synergies thématiques sont fortes, existantes, entre nos unités, et justifient, en fait, ces émargements communs. Alors, je souhaitais vous présenter, ensuite, l'organisation fonctionnelle de la fédération, pour que vous puissiez vous faire une idée de la façon dont nous fonctionnons quasi au quotidien, le périmètre de la FR actuelle, il y a six laboratoires membres, donc six laboratoires membres, ça veut dire que ce sont des laboratoires qui participent aux décisions, qui participent financièrement au fonctionnement, et qui participent également à des appels à projets pour obtenir, les chercheurs de ces laboratoires peuvent obtenir des fonds pour faire des différents types de projets que je vous présente. Nous avons aussi des partenaires, c'est-à-dire privilégiés, on va dire, avec qui nous avons des interactions, mais nous faisons une nuance entre les membres qui participent activement, et les partenaires qui sont au courant de nos activités, et qui peuvent en bénéficier pour certains, au moins des informations. L'ensemble représente à peu près 450 personnels, 286 permanents, c'est un effectif de 2019, je ne vais pas réactualiser, mais peu importe, c'est pour se donner un ordre d'idées, 90 chercheurs, 69 anciens chercheurs, 127 TAB-Giats, et évidemment contractuels, que ce soit les post-docs, les docs, ou les CDD qui participent à ce travail collectif, au travail des laboratoires, et ensuite à ces synergies. Le périmètre géographique, bon, il est essentiellement sur Euseville, mais il y a un périmètre élargi avec le site de Rangueil, vous avez le laboratoire EDD, il y a aussi un personnel de l'AFR qui est sur la plateforme protéomique qui se situe à l'IPDS, en route de la Vonne, et vous avez le laboratoire 7, qui est sur le site du Moulis, dans la Rége. Le périmètre géographique local, ensuite, vous allez reconnaître cette carte, pour ceux qui connaissent Euseville, vous reconnaissez ici les tennis, vous avez ici la partie du CNRGV, les bâtiments LIPM, et bien la FR-AIDL est sur ce bâtiment, qui est un bâtiment INPN-SAT pour cette partie, UPS pour cette partie, donc nos locaux sont ici, avec bureaux, salles de réunion, salles de culture, et une serre S2, serre OGM, qui est là-dessus. Donc, en termes d'évolution, ce qui apparaît, c'est que ces tennis vont être, le site, et les tennis vont être, le site, en fait, de construction d'un nouveau bâtiment, qui est le plan campus PAPS-B, le pôle agrobiosciences, qui sera sur ce site-là. Les joueurs de tennis, ne vous inquiétez pas, vous aurez des tennis qui vont être construits, d'ailleurs, pas loin de Dinaphore, donc vous pourrez continuer à vous inscrire et à jouer sur des terrains. Pour ce qui est du périmètre institutionnel, dans la FR-AIDL a deux co-tutelles, le CNRS, avec un rattachement principal d'un ILSB, un rattachement secondaire à Guinée, et l'université Paul-Sabatier. Néanmoins, nous avons des partenaires institutionnels aussi, à travers l'INRAE et l'INPNSAT, qui ne sont pas tutelles, au sens où ils ne participent pas au fonctionnement financier de la structure, mais ils participent à l'organisation pleinement. Exemple, l'INRAE, notre site web est hébergé à l'INRA. L'INP, la plateforme imagerie, est hébergée dans des locaux INP, dont c'est vraiment un partenariat très étroit qui a lieu entre toutes ces tutelles. D'un point de vue de l'organisation stricte, c'est du classique, une équipe de direction, donc avec Julie et Jérôme, nous formons la direction. Il y a actuellement sept personnels CNRS, ITA, qui structurent cette fédération, avec l'administration des services communs, Sophie Guilhem pour l'administration, Solange Cassette pour la documentation. Pour la communication, nous avions un personnel qui est parti en retraite, dont actuellement ça se fait en prestation avec Gaël Esteve. Pour ce qui est des plateformes technologiques et services, il y a quatre personnels à l'image au lycée du l'air, un personnel à la protéomique. Et pour ce qui est de cette partie culture de plantes, c'est-à-dire les salles de culture, production de végétaux, nous avions deux personnels mutualisés sur cette partie, et nous aurons en plus un personnel, un ITA assistant ingénieur, en cours de recrutement. Un soutien du CNRS complémentaire pour continuer à développer cette fédération. En termes de gouvernance, les choix, comment s'effectuent nos discussions, comment s'effectuent nos décisions, c'est très simple là aussi, c'est le comité de pilotage, avec la direction et Sophie Guilhem. Nous interagissons dans un comité de direction avec les unités, c'est une structure légère, les directeurs d'unités interviennent, les discussions sont faciles à entamer dans le cadre de ce comité, qui se réunit trois, quatre fois par an suivant les urgences, les nécessités de fonctionnement. Et associé à ces décisions, nous avons la mise en œuvre qui se fait par des représentants de ces unités, à travers un conseil scientifique, notamment tous les choix des projets à financer, des séminaires se fait dans un conseil scientifique. Nous avons aussi un conseil technologique par rapport à l'achat d'équipements, et enfin, pour les laboratoires qui sont intéressés à la production de plantes, nous avons une commission de production dégétale, il y a les personnels des différents services et laboratoires qui interviennent. Donc, je vous l'ai déjà dit, un des points très importants pour une fédération, c'est justement de faire émerger des nouvelles technologies et de trouver des synergies avec les plateformes existantes. et tout ça génère pour les laboratoires un écosystème technologique vraiment préfavorable, avec, dans notre cas, des personnels qui sont directement dans des plateformes, dans l'imagerie de la protéomique. Nous avons aussi des équipements que nous avons achetés en commun entre les laboratoires et associés à cela, toute la sphère très directe, on va dire, qui fait partie de Génotool, vous avez des PMP, la plateforme GetPlage, MetaTool, le CNRGV qui est une unité de service INRAE qui a aussi une activité de service pour nos laboratoires et tout l'environnement de l'écotron de la SET qui est une structure purement innée qui n'émarge pas en tant que telle de la FR-AIB mais avec un accès assez privilégié avec ces outils, des spécificités extraordinaires qui peuvent t'intéresser aussi pour réaliser des plans expérimentaux justement qui tiennent lieu à la modélisation de la biodiversité. Donc, toutes ces plateformes sont extrêmement bien intégrées dans le paysage de sites dans Génotool, par exemple, l'Imagerie TRI pour ce qui est de notre plateforme Imagerie et c'est une petite plateforme parmi l'ensemble des plateformes Imagerie par exemple. Imaginez ce qu'il peut y avoir comme plateau d'Imagerie dans le secteur de la santé. Donc, nous sommes vraiment très bien intégrés dans cet environnement technologique de site. L'autre question que j'imaginais abordée pour vous, c'était, ok, très bien, une fédération intéressante dans la technologie, mais qu'est-ce que ça peut apporter aux laboratoires et aux chercheurs ? Donc, quelques exemples très concrets là-dessus de fonctionnement. Déjà, pour fonctionner, il faut de l'argent. c'est trivial, mais c'est important. Là, c'était pour vous donner un ordre d'idée. Le budget de la fédération, il est de 200 000 euros par an, en moyenné, on va dire, avec la part des participants, Université Paul-Sabatier, CNRS, et les prestations de l'Imagerie, et un fonds de mutualisation des unités. C'est-à-dire que les unités mettent de l'argent au pot, si vous voulez. En 2020, pour vous donner un ordre d'idée, c'était 50 000 euros entre les six unités. Il y a un calcul, un ratio qui fait là-dessus. Et que fait-on de cet argent ? Eh bien, on l'utilise pour des aspects de fonctionnement de communication, la maintenance des serres, le soutien de la plateforme et surtout de l'animation scientifique. Alors, sur cinq ans, c'est 35%, mais en fait, ces dernières années, ça a augmenté. Typiquement, cette année, l'animation scientifique est à hauteur de 92 000 euros. en termes d'appels à projets, de séminaires entre les laboratoires. Pour vous donner un ordre d'idée très direct, 54 000 euros mis au pot par les unités, 92 000 euros récupérés. Autrement dit, c'est un investissement de presque 1 pour 2 ou 1 pour 1,8. Donc, effectivement, c'est un entraînement qui est fait. Évidemment, les unités ne sont pas là que pour récupérer quelques idées de 9 000 euros. Ça serait ridicule, mais pour avoir de la synergie entre ces laboratoires, synergies scientifiques. Et pour susciter et renforcer ces synergies scientifiques, nous avons des appels d'offres, des outils d'animation scientifique, d'accompagnement des plateformes et de prospectives technologiques. Et pour les laboratoires qui ont besoin encore de faire la production végétale, donc un support de production végétale en personne et bien de surface, et aussi la communication qui est très importante à travers les outils que nous proposons. En termes d'animation scientifique, notre action phare, c'est l'appel à projets internités. Cet appel à projets internités, là aussi, on va commencer par la dernière ligne, le budget, 45 000 euros cette année, 3 projets financés, 15 000 euros par projet. Ça, ça dépend. C'est le conseil scientifique, pas une structure complexe comme l'ANR ou autre. Nous avons en main ces financements et ces outils. C'est le CS et le conseil scientifique dont est le comité de direction qui décide sur proposition, on va dire, si on va faire beaucoup de petits projets ou plus de projets plus ambitieux. Donc voilà, on agit d'année en année selon ce que l'on estime juste. Et donc, sur 5 ans, il y a eu 21 projets financés. L'objectif très clair à cela, c'est de susciter des rencontres, des synergies scientifiques, des interactions thématiques et un effet starter pour aller vers des projets plus larges. Je n'aurai pas le temps de vous présenter des exemples, mais il y a des exemples vraiment où des rencontres se sont faites entre équipes et qui ont abouti au développement de projets ANR. Donc, c'est un effet vraiment d'émulation scientifique entre les équipes. Alors, nous avons d'autres appels à projets, là aussi, on est libre de choisir ce que l'on souhaite faire. Alors, à titre d'exemple, depuis deux ans, nous faisons un appel à projets avec les collègues de l'unité Agir, qui ne sont pas dans l'AFR. C'était une volonté d'aller vers les aspects d'agronomie, d'agroécologie. Pour faire ça, on suscite, ce n'est pas juste que de discuter sur l'intérêt scientifique, on suscite des interactions, vous voyez, ce ne sont pas des sommes très importantes, mais ça permet d'inciter au lancement d'expérimentation. Alors, nous avons aussi dernièrement lancé un appel à projets jeunes scientifiques. Ça, ça a connu un grand succès, c'est pour les doctorants et post-doctorants, en fait, ce sont des projets à 5 000 euros au maximum. Et donc, il y a eu un franc succès de la part des jeunes scientifiques pour proposer des thèmes à financer et avoir comme ça des projets qui évoluent en plus de ce qui était initialement prévu dans leur projet de recherche d'un coup. Donc, évidemment, puisqu'il y a une forte présence de plateformes, les ateliers technologiques, c'est-à-dire la formation ou l'information sont présents avec des ateliers d'imagerie, de génomique, de quelques plages qui présentent spécifiquement, qui viennent au forum annuel aussi présenter les développements de la plateforme. Même chose en protéronique et pour la plateforme de phénométrage de TPMP. Et enfin, on a aussi une politique complémentaire par rapport à ce que font les tutelles par ailleurs sur le soutien à la manifestation. Alors, pour les congrès, on le fait, si nécessaire. Pour les réseaux européens ou autres, on offre des possibilités. Ce qui nous intéresse, c'est aussi de permettre des workshops interunités parce qu'ils n'ont pas de soutien à un général d'établissement ou de tutelle. Donc là, on favorise des discussions. Favoriser des discussions, ça veut dire quoi ? Ça peut être, par exemple, payer les post-cafés ou donner des goodies comme des stylos. Offrir aussi des possibilités d'accueil de réunions. Voilà ce type de soutien de soutien que l'on a pour. Dernier, bien évidemment, quelle invitation de conférenciers. Ça, c'est quelque chose que nous avons depuis de nombreuses années que nous continuons. Nous dégageons un budget annuel pour 12 séminaires à hauteur de 800 euros par séminaire. On a voulu l'étendre à la possibilité d'inviter des conférenciers européens. Ça, cette somme, ça dépend aussi de... C'est à concurrence 800 euros, mais ça permet de compléter en fait les possibilités qui se font à travers les laboratoires, à travers les LABEX par ailleurs, et donc qui viennent soutenir comme ça cette activité scientifique de site. Un dernier point qu'il faut évoquer, c'est notre rôle dans la communication. Il n'est pas aussi fort que ce que nous le souhaiterions parce que nous estimons que c'est très très important pour une fédération à compléter on va dire la communication des laboratoires, intervenir avec les tutelles. Alors nous le faisons en interne avec un forum annuel dans lequel nous présentons en fait les développements des plateformes, les orientations globales de la fédération s'il y a lieu, et évidemment les projets scientifiques qui ont été financés les années précédentes. Nous avons aussi un intérêt ou une volonté d'aller vers des manifestations de grand public. Nous sommes dans le sud de Toulouse, sur un campus qui n'est pas connu on va dire du grand public et nous avons la chance d'avoir un accès ouvert et privilégié vers le jardin botanique Henri Gossin qui est attenant au muséum et dans lequel nous pouvons faire des présentations pour le grand public 300 000 visiteurs par an dont ça permet d'ouvrir un peu la fenêtre de visibilité pour nos recherches. Nous avons à vocation plus interne aussi des aspects de présentation grand public qui est en tout cas moins complexe s'appelle les jeux des sciences dans lesquels les présentations se font en français se font pour les non-spécialistes les chercheurs qui ne sont pas spécialistes du domaine ou bien les personnels techniques de nos laboratoires pour qu'ils soient au courant de tout ce qui se fait dans les laboratoires voisins en général c'est plus difficile à transmettre ce type d'informations c'est très intéressant très enrichissant y compris pour ceux qui présentent ces actions dites de vulgarisation mais qui doivent être extrêmement on va dire lécher et préparer pour que ça puisse passer facilement enfin bon nous avons aussi un soutien mais il n'est pas à la hauteur de ce que l'on souhaiterait faire parce que c'est des budgets qui sont au-delà de ce que l'on peut dégager mais au développement d'applications digitales notamment pour la plateforme d'imagerie avec la plateforme Xen là-dessus c'est très ciblé effectivement sur nos outils mais c'est des choses que nous pouvons faire donc pour terminer nos perspectives pour le prochain contrat quant à quinquennal dont nous avons des perspectives fortes qui sont au niveau interne avec cette création du service de production de plantes végétales qui est un exercice pour nous qui est très important d'interface produire des plantes dans des laboratoires de biologie des plantes c'est quelque chose de majeur donc nous avons un effort avec le CNAS qui nous apporte un personnel une organisation entre les services des laboratoires donc c'est un rôle de coordination très fort qui vient sur la fédération de recherche d'autant plus que l'autre action importante pour le prochain contrat c'est le pôle agrobiosciences un nouveau bâtiment de 2500 mètres carrés de nombreuses surfaces de culture sert pour donner un ordre d'idée à peu près la moitié lorsque le pôle sera construit la moitié des surfaces de production végétale salle de culture et serre sur nos laboratoires pas sur le site d'Oseville mais sur nos laboratoires seront des surfaces FR à IB donc c'est vraiment un effort conséquent une étape conséquente pour notre fédération donc ça c'est d'un point de vue structurel nous avons aussi des perspectives qui ont été initiées précédemment avec le laboratoire Agir c'est pour cela que votre invitation tombait vraiment à point nommé c'est notre volonté d'élargissement du périmètre scientifique nos travaux scientifiques biologie cellulaire et évidemment les applications sociétales et les attentes sociétales qu'il y a derrière vont vers les aspects d'agronomie d'agroécologie et dans nos sciences aussi la technologie évolue nous intégrons de plus en plus les aspects multi-organismes changement d'échelle évidemment avec les écologues mais aussi dans les laboratoires biologie cellulaire végétale et dans les notions de services écosystémiques d'agroforesterie de foresterie ce sont des points qui deviennent très importants pour nous et dans lesquels nous cherchons des contacts une émulation scientifique donc c'est très intéressant de discuter de cela avec vous et c'est ce que je vous invite à faire maintenant je vous remercie pour votre attention pour l'invitation qui a été faite pour nous de présenter notre fédération et désormais nous pouvons en discuter voilà pour l'invitation C'est parti !